La particularité de l'établissement Sainte-Élisabeth, c'est que la direction a choisi vraiment d'impliquer sa formatrice PRAP dans un projet important de conception de nouveaux locaux de travail. La formatrice n'est pas cantonnée uniquement à un rôle de formation, elle devient un petit peu animatrice aussi de prévention de l'établissement. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui héberge une maison de retraite, un EHPAD de 125 lits et places, ainsi qu'un foyer de vie, un foyer occupationnel pour adultes handicapés, dont la capacité de 33 lits. Quand on a rédigé le document unique, c'était en 2009, l'un des risques majeurs était lié à la manutention des résidents, lié au TMS. Ils savaient que l'ETMS était considérée comme le risque le plus important à Sainte-Élisabeth. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de prioriser les formations et toutes les actions liées à la conception de l'architecture. On a décidé de cibler sur l'ETMS, sur la manutention des résidents. Donc moi, ma volonté, c'était bien sûr de former le personnel, mais je voulais un formateur en interne pour que la prévention ne s'arrête pas au cours de deux journées de formation, mais qu'elle soit effective tout au long de l'année. Une direction qui m'aide beaucoup, qui est derrière moi, qui m'a donné un bureau, un ordinateur, qui me donne deux jours par mois pour préparer mes formations, pour aller sur le terrain. Je fais d'abord une première phase, je vais voir mes collègues, voir si ça va, qu'est-ce qu'elles ont comme problème, qu'est-ce qu'elles rencontrent, comment on peut y remédier. La deuxième phase, c'est une analyse, on analyse, voir comment est-ce qu'on peut remédier à tel ou tel problème. Et la troisième phase, que je ferai plus tard, je reviendrai dans les services, voir si ça a marché, ce qu'on a dit, enfin les échanges qu'on a fait, voir si ça va. Est-ce qu'elles ont pu faire ce qu'on a dit ? Est-ce qu'il faut changer notre méthode de travail ? Mes collègues, elles aiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous, des pratiques, comment on fait, comment on peut faire. Oui, parce qu'on ne conçoit pas de lever quelqu'un qui est gravataire sans matériel maintenant. C'est vrai que ça se passe dans une bonne ambiance, c'est très détendu, elles peuvent parler, on peut discuter. Je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et ça fait 33 ans que je fais ce métier, je suis passée dans tous les services. Et avec les collègues, par exemple, moi je leur montre une façon, mais je leur dis, rien n'est figé. Si vous, vous avez une autre méthode, si vous vous sentez mieux dans telle pratique, vous pouvez le faire. Et alors on en discute, et puis voilà, elles disent, bon, mais voilà, moi je fais ça comme ça. Alors, des fois on corrige des postures. Et c'est vrai que ça se passe très, très bien. On a souhaité, vraiment ça a été une volonté de notre part, de faire une chambre témoin grandeur nature, pour se rendre compte des erreurs architecturales qui avaient pu être dessinées par l'architecte. Et tous les services ont travaillé sur les plans, nous ont fait des remarques par rapport aux plans qui ont été dessinés par l'architecte. Et c'était évident que de construire une chambre témoin, c'était aussi les impliquer en termes de remarques à faire, de points à souligner, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous faisons nos formations dans cette chambre témoin. Grâce à ça, on peut dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et les choses ont été améliorées. Oui, déjà ça nous a conforté sur certaines de nos idées, d'accord, du départ. Et après, c'est vrai qu'on a procédé à quelques modifications au niveau de... après que Mme Salato ait pu faire les formations dans la chambre témoin. Après, ça nous a surtout conforté sur l'idée qu'il fallait mettre effectivement des rails dans toutes les chambres, qu'il fallait équiper ces rails de moteurs. Voilà, ça nous a conforté aussi dans l'idée, dans cet investissement quand même, qui n'est pas négligeable. Au remplacement des placards, voilà, on a mis un côté penderie, un côté étagère. Donc ça, on a inversé parce que c'est plus pratique pour nous d'avoir l'étagère d'un côté et la penderie de l'autre, pas comme c'était au départ. Après, au niveau de la salle de bain aussi, elle est grande. On nous a demandé s'il fallait des accoudoirs pour les patients. Alors, on a pris deux accoudoirs. Après, c'est vrai que nous avons aussi des stores électriques qui facilitent notre travail parce que déjà, on n'aura plus mal aux épaules parce que c'est un vieux bâtiment et donc on force, quand on ouvre le store, on force avec nos épaules, avec nos poignées, tandis que là, on n'aura qu'un bouton appuyé, ça sera formidable. C'est des détails, mais c'est des améliorations qui vont nous aider. En termes de chiffres sur les accidents du travail, je pense qu'il faut qu'on attende encore quelques années pour mesurer vraiment le travail de prévention qui a été mené depuis 2009. Le formateur PRAP, moi, je le vois un peu comme la référence en termes notamment de TMS. Mme Salato délivre des formations, va sur le terrain, a eu un avis sur la conception des futurs bâtiments. Mais elle mène également, ça elle ne l'a pas souligné, on a signé un protocole d'accord, un accord d'entreprise sur l'emploi des seniors et elle mène des entretiens auprès des personnes qui ont plus de 50 ans pour mesurer le niveau de fatigabilité de ces gens-là. Merci. 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 Merci.